Car oui, aujourd'hui nous parlons de Dans la Brume, en 180 secondes. Réalisé par Daniel Roby et sorti le 4 avril 2018, à la suite d'un tremblement de terre, Paris est recouvert d'une brume mortelle. Mathieu et Anna vont tout faire pour sortir leur fille attachée à un lourd dispositif médical de sa prison de verre. Alors c'est un film de genre qui est de mon point de vue très très réussi, et qui se soutient par son ambition et par sa précision de réalisation. C'est ce qui manque au cinéma français, c'est ce que je veux voir dans le cinéma français, et ça le fait très bien. C'est différent des mille et une comédies dont on se tape toute la journée, j'ai regardé les bandes annonces avant cette séance, c'était insupportable, tellement il n'y avait aucun potentiel dans tous les films français que je voyais défiler. On a une vraie tentative de faire quelque chose de nouveau, et quelque chose de réussi, et quelque chose avec une vraie patte française en plus, tout en se nourissant de toute la verve américaine autour de ce genre de film d'anticipation catastrophique. C'est cohérent, c'est crédible, c'est bien joué, c'est très rare en France, donc ça s'apprécie, ça va se voir, ça va se soutenir. C'est un scénario de film catastrophe assez basique dans le concept, mais qui a tout ce qu'il faut pour nous tenir en haleine. Des relances, des page turners en mode film, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des scène turners, c'est intense, il y a du suspense, on s'attache aux personnages, on s'attache aux histoires secondaires, on est vraiment avec eux, et on subit ce qu'ils sont en train de subir. C'est excellemment bien réalisé. Je trouve que la fumée est très crédible, que c'est globalement très bien filmé, on a énormément de plans très iconiques, très picturales, ça offre de magnifiques espaces de jeu à ces acteurs, et même quand les acteurs sont un peu en deçà, parce qu'on a des rôles plus jeunes qui ne sont pas forcément l'expérience d'un roman du US pour y arriver, et bien la réalisation est assez forte pour nous effacer ces petites imprécisions de jeu. C'est globalement très bien joué, je trouve que le duo du Riscule & Co fonctionne très très bien, on a aussi des personnages secondaires d'un couple âgé qui est aussi très attachant, le fait est que le film est très réussi parce que ça parle de quelque chose d'assez familial, d'assez personnel, et qu'on s'attache à ces personnages familiales et à ces personnels. Si je devais mettre un petit holage, je dirais que la fin est assez décevante, dans le sens où elle est rapide, un peu facile, et globalement assez facilement devinable, mais ça n'empiète pas sur l'énorme qualité du film et de tout le reste de l'intrigue. Voilà, moi j'ai passé un excellent moment, je trouve qu'en plus ça ne se fait pas en France, et qu'on a réussi dans ce film-là à prendre ce qui se fait de bien aux Etats-Unis, sans prendre l'aspect héroïsation trop forte de son personnage principal, sans prendre ce genre d'aspect plus américain, plus hollywoodien, donc on arrive à prendre le meilleur des Etats-Unis en prenant le bon de France pour faire un global excellent, même si cette fin, encore une fois, est de mon point de vue à revoir. Donc dans la brume, fait du bien au paysage francophone, et prouve que la fainéantise du cinéma français n'est pas due au manque de créativité, mais à la frilosité des producteurs. Comme je vous le disais dans la critique de Taxi 5, cette semaine j'ai aussi vu Taxi 5, et bien moi c'était quand même vachement moins sympa, et je pense que dans la brume, ça se soutient beaucoup plus, alors allez le voir, et top. Donc voilà, au risque de ne pas encore l'avoir assez répété, je vous invite à aller voir ce film si vous n'avez pas encore vu, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, si vous l'avez vu, même si ça ne vous a pas plu, je vous en profite aussi pour vous demander votre avis sur ce nouveau décor que je tente aujourd'hui via deux critiques, j'ai pu récupérer ça dans un cinéma. Dites-moi si vous préférez la bibliothèque traditionnelle, ou ce PLV de l'excellent Ready Player One. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous en donnez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501